Musique Le centre de lutte contre le cancer de Nice fait partie du groupe Unicancer et est donc à ce titre un des 18 centres de lutte contre le cancer en France. C'est un centre de référence tant au niveau régional que national sur de multiples pathologies comme le sein, l'ORL, le tube digestif, le poumon, les sarcomes, l'hématologie ou les cancers digestifs et bien d'autres encore. Nous avons également une spécificité qui est l'existence d'un service de radiothérapie avec un plateau technique des plus développés probablement en Europe, peut-être au monde. Le centre de lutte contre le cancer de Nice, c'est environ 750 employés totalement dédiés à la lutte contre le cancer qui s'occupent de 6 000 patients par an avec environ 60 000 consultations et 200 lits et places d'hospitalisation. Alors cette structure a un très long passé de recherche puisque le centre de lutte contre le cancer de Nice en fait depuis 50 ans, que ce soit sur un plan fondamental, avec des études pré-cliniques mais aussi et bien sûr une recherche clinique développée de qualité de la phase 1 à la phase 4. Le centre Lacassagne est devenu un centre de référence en Bacaest pour la prise en charge des essais thérapeutiques et donc de propositions de molécules innovantes et de prise en charge dans ce cadre-là pour nos patients. Pour exemple en 2016, nous avons inclus environ 585 patients, ce qui représente 12% de patients inclus par rapport à la file active du centre Antoine Lacassagne. Le pôle de recherche clinique du centre Antoine Lacassagne a à l'heure actuelle 144 essais ouverts aux inclusions. Ce sont des essais de phase 1, 2 voire 3 qui proposent donc des molécules innovantes. La majorité de ces essais ce sont des essais sur le médicament bien entendu mais nous proposons aussi à nos patients des essais dans le cadre du dispositif médical notamment chirurgie, radiothérapie, protonthérapie ou encore CyberKnife ou des essais qu'on appelle essais hors produits de santé c'est-à-dire des essais sur la qualité de vie par exemple, le sport, le cancer, etc. Plusieurs domaines qui accompagnent le patient tout au long de sa prise en charge thérapeutique. Le pôle de recherche clinique s'appuie sur la direction de recherche clinique et innovation que je dirige. Cette direction de recherche clinique propose à nos promoteurs industriels comme nos promoteurs académiques des ressources humaines attachées de recherche clinique, techniciennes de recherche clinique, rédacteurs scientifiques, coordination, arcs moniteurs, arcs chefs de projets qui permettent donc soit de monter nos propres projets dont le centre de la castagne est promoteur mais aussi de prendre en charge les essais que nous confie l'industrie pharmaceutique ou encore les sociétés savantes, les promoteurs académiques. Nous avons donc des locaux pour pouvoir accueillir l'ensemble de ces personnes externes, internes au sein desquelles ils peuvent donc gérer, vérifier, contrôler les données que nous recueillons, le circuit de nos patients et la qualité de la prise en charge de nos patients. La direction de recherche clinique s'appuie également sur plusieurs unités fonctionnelles donc l'unité d'épidémiologie biostatistique, l'unité que nous appelons unité de phase précoce où nous accueillons tous nos patients dans le cadre des essais de phase 1-2 et le centre de recherche clinique où nous accueillons plutôt les patients de phase 3 qui sont inclus dans les essais de phase 3. Le centre Antoine Lacassagne dispose de plateaux techniques modernes et innovants qui couvrent l'ensemble des équipements de biologie, de radiothérapie et d'imagerie qui sont aujourd'hui nécessaires pour la prise en charge multidisciplinaire du cancer. Concernant le pôle de radiothérapie, le centre est équipé d'appareils d'excellence qui sont capables de couvrir l'ensemble des techniques de radiothérapie, de la radiothérapie externe conventionnelle, la curithérapie et en 2016, le centre a inauguré l'Institut Méditerranéen de Proton-Therapie qui permet donc l'irradiation extrêmement ciblée des tumeurs via l'accélération d'un faisceau de protons de haute énergie une technique qui est aujourd'hui très utilisée en pédiatrie. Le pôle de laboratoire est constitué de diverses unités avec notamment le laboratoire d'oncopharmacologie qui met à disposition une série de tests moléculaires pratiqués dans un objectif de médecine personnalisée et de recherche clinique, préclinique ou translationnelle. Le pôle dispose d'automates de génotypage de haut débit, d'une digital PCR avec des biopsies liquides, d'un séquenceur NGS Illumina et puis également des tests endoprédicts qui sont aujourd'hui nécessaires pour identifier les signatures génomiques du cancer du sein et la prise en charge, la décision thérapeutique de l'oncologue. Le pôle d'imagerie regroupe les services de médecine nucléaire et de radiologie. Alors en radiologie, les actes d'imagerie diagnostique interventionnelle et non interventionnelle sont réalisés. Le service est équipé d'une échographie, d'un TDM, d'une IRM et puis également de deux mammographies numériques 3D par tomosynthèse, dernière innovation technologique en matière de mammographie. Le service de médecine nucléaire réalise les activités de diagnostic et de thérapie. Il s'agit d'une imagerie moléculaire qui est utile lors de la phase de diagnostic du cancer mais également pour le suivi de la réponse au traitement, la réponse aux chimiothérapies conventionnelles mais également aux nouvelles thérapies ciblées. Différents radiopharmaceutiques sont injectés. Il peut s'agir d'un radiopharmaceutique qui va étudier la voie de la glycolyse de la cellule tumorale, la synthèse de différents acides aminés ou maintenant l'expression de récepteurs des cellules à travers l'imagerie, notamment l'imagerie par la TEP au fluoro-estradiol. Le service est équipé de trois gamma-caméras et d'une caméra TEP. Le centre Antoine Lacassagne a été labellisé centre de recherche clinique en 2011 par la DGOS, la Direction Générale d'Offres de Soins, en partenariat avec le CHU de Nice. Sur le centre Antoine Lacassagne, la gestion du centre de recherche clinique se fait par un médecin coordonnateur en partenariat avec la direction de la recherche clinique et la direction de l'établissement. Les objectifs sont multiples. Tout d'abord, c'est d'améliorer la qualité des essais cliniques qui sont proposés aux patients. Ensuite, c'est d'optimiser l'inclusion des patients dans les essais et puis surtout de favoriser une prise en charge de qualité et en toute sécurité pour nos patients qui sont inclus dans les essais cliniques. Le centre de recherche clinique se situe au troisième étage du bâtiment A. Il comprend six de l'hôpitalisation de jour et une équipe dédiée à la fois avec des infirmières, des techniciennes préleveuses, des attachés d'encherche clinique et des médecins qui s'occupent spécifiquement des patients qui sont inclus dans les essais cliniques. L'objectif, c'est effectivement de proposer une prise en charge privilégiée et facilitée dans le parcours de soins pour les patients qui sont inclus dans les essais cliniques. L'unité de face récoce du centre Antoine Lacassagne a ouvert ses portes en février 2017. Il s'agit d'une unité constituée de quatre lits situés au bâtiment B du quatrième étage. On a la possibilité d'accueillir les patients sur un mode ambulatoire ou de les garder pour une surveillance ou la poursuite des traitements la nuit. Cette unité est accolée à une unité de soins conventionnels pour optimiser l'inclusion des patients et la gestion des effets secondaires. Dans cette unité, on accueille des patients qui sont inclus dans des essais de phase précoce, phase 1 et phase 2, pour tester l'efficacité et évaluer la tolérance des nouvelles options thérapeutiques, des nouveaux médicaments. L'idée est de proposer aux patients des options thérapeutiques supplémentaires pour traiter leur maladie avancée, mais aussi d'accompagner les industriels dans l'évaluation de l'efficacité et surtout du profil de toxicité de leurs nouvelles molécules ou des nouvelles associations. La RCP moléculaire PACA-Est est née maintenant il y a deux ans. C'est une RCP que je coordonne et qui fait travailler ensemble les cliniciens et les biologistes moléculaires du centre Antoine Lacassane et du CHU de Nice et qui s'appuie sur l'expérience et les compétences de la plateforme de biologie moléculaire du cancer PACA-Est. Nous mettons en œuvre l'hypothèse d'une médecine personnalisée ou médecine de précision, c'est-à-dire qu'on essaie de diriger les patients vers des essais thérapeutiques après identification d'anomalies moléculaires propres à leur tumeur. Cette stratégie s'appelle la médecine de précision ou médecine personnalisée et la naissance de cette RCP moléculaire accompagne la création de l'unité de phase précoce. Sous-titrage Société Radio-Canada